L'univers, vous, nous tous, nous sommes en très grande partie constitués d'une particule qui s'appelle le proton. Il est même l'élément le plus abondant de l'univers. En effet, comme le proton est l'un des constituants du noyau des atomes, il est partout. Pourtant aujourd'hui, même après des décennies de recherches en physique des particules, le proton reste mystérieux. Alors bien sûr, il y a des choses que nous connaissons. Grâce au modèle standard de la physique des particules, nous avons une idée globale de sa structure. Quand on regarde le proton d'un peu loin, on le voit comme une sphère. On a déterminé son rayon, il est de 0,84 femtomètres, soit près de 10 puissance moins 15 mètres. La masse du proton a aussi été mesurée. Quand on s'approche du proton, on voit que dans la sphère, il y a trois particules élémentaires, des quarks dits constituants, qui sont présents en permanence. On ne sait pas où ils sont exactement et à quelle vitesse ils se déplacent, mais nous savons qu'ils sont là. Ces trois quarks constituants expliquent la charge positive du proton. Ils contribuent à lui donner ses propriétés magnétiques, ce que les physiciens appellent le spin et qui est une valeur importante en physique quantique. Quand on s'approche encore un peu plus, on peut voir que ces trois quarks permanents semblent baigner dans une sorte de soupe. Cette soupe comprend des paires de particules. Chaque paire est composée d'un quark et de son antiparticule, l'antiquark. Elle est électriquement neutre. La soupe comprend aussi une autre particule, le gluon. Dans la soupe, ces paires de quarks, antiquarks et ces gluons se forment et s'annulent en permanence. Les gluons sont de masse nulle. Ils sont les vecteurs de l'interaction forte qui maintiennent les trois quarks principaux ensemble. L'interaction forte, c'est un peu comme si ces quarks étaient liés par un élastique. Plus on essaye de les séparer, plus l'élastique se tend et les ramène l'un vers l'autre. Les trois quarks constituants, les paires de quarks-antiquarks et les gluons, ce sont les partons. C'est comme cela que les physiciens dénonment les constituants du proton. Voici à peu près tout ce qu'on sait avec une bonne certitude sur le proton. Et ça suffit à provoquer des interrogations en cascade. Par exemple, puisque la masse de gluons est nulle, et que celle des paires de quarks-antiquarks est a priori négligeable, la masse du proton devrait être à peu près égale à celle des trois quarks constituants. Ce n'est pas du tout le cas. La masse du proton est cent fois supérieure à celle des trois quarks constituants réunis. D'où vient la différence ? Où est la masse manquante ? Pensons qu'elle se trouve dans la soupe, sous forme d'énergie, mais la science n'arrive pas pour le moment à en expliquer le mécanisme. Ça, c'est le premier mystère. Deuxième mystère. Si on tape assez fort sur un proton, en le bombardant avec un photon par exemple, dès qu'on semble arriver à casser la liaison entre deux quarks, il se reforme instantanément une nouvelle paire avec d'autres quarks, peut-être surgit de la soupe. Le proton est conservé et il est possible d'observer par exemple la formation d'un objet qu'on appelle un maison, constitué d'une paire de quarks-antiquarks. Donc, comme une nouvelle paire de quarks se reforme immédiatement, les physiciens disent qu'un quark ne peut pas exister seul. Mais pourquoi ? Et comment ? On cherche. Troisième mystère, le spin du proton. Au total, il est d'un demi. Mais la contribution des trois quarks constituants réunis n'est que d'un quart. Il manque donc un quart de spin. D'où vient-il ? Des autres partons sans doute. Mais comment fournissent-ils ce quart de spin inexpliqué ? On ne sait pas. Des mystères ? Il y en a d'autres. Mais pour résumer, dans l'état actuel des connaissances, les physiciens et les physiciens des particules cherchent à comprendre comment les partons donnent aux protons sa structure et ses propriétés globales. Mais pourquoi résoudre ces mystères ? D'abord, pour satisfaire notre soif de connaître. Mais aussi parce que toutes les avancées fondamentales concernant le proton éclairent notre compréhension des forces qui régissent la matière. Et évidemment, qui comprend la matière peut mieux comprendre l'univers. Voilà ce qui motive les physiciennes et les physiciens. En particulier, ce de l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, l'IRFU, et du laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie, l'IGC Lab. Nous y menons différentes recherches pour comprendre la structure du proton et ceci au sein de collaborations internationales. Ces recherches ne cessent de bouleverser et de renouveler la vision que nous avons du proton. Pour scruter l'intérieur du proton, nous utilisons des accélérateurs de particules dans lesquels des particules convenablement accélérées sont projetées sur une cible. Du fait de leur rencontre avec la cible, les particules sont déviées. Leur état final, c'est-à-dire leur vitesse, leur énergie, leur angle par rapport à la trajectoire initiale, sont mesurés grâce à des détecteurs d'une grande précision. Ces mesures sont porteuses d'informations sur la structure de la cible. Une idée très importante est que les particules se comportent comme des ondes lumineuses. Pour cette raison, plus l'énergie d'une particule est élevée, plus sa longueur d'onde est petite. Et plus sa longueur d'onde est petite, plus elle est capable de pénétrer profondément dans la particule cible et d'être sensible à des éléments plus petits. En d'autres termes, le niveau de détail que l'on peut observer, c'est-à-dire la résolution de l'observation et aussi la profondeur de l'observation, augmente avec l'énergie de la particule incidente. À l'IRFU et à IGC Lab, les recherches sur les protons sont menées dans différents accélérateurs dans le monde. Elles visent à examiner les protons de trois manières, avec des résolutions pouvant atteindre un millième de la taille du proton. La première manière de sonder le proton s'appelle la diffusion élastique électron-proton. Les électrons accélérés sont projectés sur des protons. Il y a des cas où le proton reste intact après la collision. C'est pour cela qu'on utilise le terme « élastique ». Voici ce qui se passe. Un électron se rapproche d'un proton. Quand ils sont suffisamment proches, leurs champs électromagnétiques respectifs interagissent et l'électron émet un photon. Celui-ci transfère au proton de l'énergie et aussi de l'impulsion, que l'on peut comprendre comme étant de la masse en mouvement. À cause de cette interaction, l'électron et le proton sont déviés de leur trajectoire et tous deux vont rencontrer un détecteur. Une multitude d'interactions quantiques ont lieu. Elles produisent de manière non prévisible une multitude de valeurs pour la déviation et pour l'énergie transmise au proton. À force, en répétant ces interactions, on en déduit la probabilité d'avoir une certaine énergie reçue avec un certain angle de déviation. Cet ensemble de probabilités conduit à la mesure d'une quantité appelée dans notre jargon la section efficace. Elle permet d'établir les distributions spatiales, électriques et magnétiques dans le proton. Au Jefferson Lab, situé à Newport News aux Etats-Unis, des chercheurs de l'IGC Lab et de l'IRFU ont participé à une expérience de diffusion élastique appelée GEP. Et les résultats de cette expérience ont été surprenants. Jusqu'alors, on postulait que les charges électriques et magnétiques étaient réparties dans le proton de manière similaire. C'est-à-dire que le rapport de leurs valeurs était constant, ce qui correspondait à une structure simple, un peu naïve, comme celle d'un proton avec ses trois quarts constituants au centre, entourés par tous les éléments de la soupe. En fait, l'idée qui prévalait était que dans le proton, les trois quarts constituants jouaient le plus grand rôle et que les partons de la soupe n'avaient qu'un rôle secondaire. Cette idée a été remise en cause par les résultats de l'expérience GEP. Elle a montré que les distributions spatiales des charges électriques et magnétiques ne sont pas similaires. Cette disparité implique une plus grande complexité que supposée dans la structure du proton et la nécessité de réviser nos idées sur les rôles respectifs des partons et par conséquent, la nécessité de chercher plus loin. Voyons maintenant un deuxième type d'expérience, la diffusion inélastique. Des électrons accélérés sont à nouveau projetés sur des protons. Mais nous nous intéressons maintenant au cas où le proton ne reste pas intact après la collision. C'est pour cela qu'on utilise le terme inélastique. Dans cette diffusion inélastique, il y a deux cas de figure. Premier cas, l'électron incident interagit avec un parton via l'échange de d'un photon et cette interaction conduit à la dislocation du proton. On obtient différentes particules en sortie. C'est ce qu'on appelle la diffusion inélastique profonde, en anglais le Deep Inelastic Scattering. Pour chaque type de parton impacté par l'électron, cette expérience nous donne accès à la distribution des impulsions des partons en question. On ne sait pas où ils se trouvent par rapport au centre du proton, mais on connaît leur impulsion. On s'attendait à une distribution globale des impulsions en forme de cloche, concentrée autour de trois quarks constituants. Les quarks auraient, dans cette vision des choses, récupérer l'essentiel de l'énergie apportée par les électrons incidents. Mais, nouvelle surprise. Si, bien sûr, l'énergie apportée par les électrons incidents se répartit sur les quarks constituants, elle se répartit aussi, et en grande partie, sur les paires de quarks anti-quarks et sur les gluons. Au final, en additionnant tout, on n'a pas la distribution en forme de cloche attendue. C'est ainsi que les expériences de diffusion inélastique profonde ont elles aussi montré que les partons autres que les quarks constituants jouent un rôle beaucoup plus important qu'imaginé. Un deuxième cas de diffusion inélastique permet d'aller plus loin dans la connaissance de la structure du proton. Dans ce second cas, le proton ne se brise pas, mais il est quand même modifié par l'interaction avec l'électro-incident, par exemple en émettant un photon. C'est ce qu'on appelle la diffusion Compton à grande virtualité, en anglais, le Deep Virtual Compton Scattering, ou DVCS. L'IRFU et l'IGC Lab participent à plusieurs expériences de DVCS, au Jefferson Lab comme au CERN. En voie de sortie, ce sont le proton lui-même et un photon, ou bien une autre particule comme les maisons, qui sont détectées. Le DVCS donne accès non seulement à la distribution des impulsions des partons, comme la diffusion inélastique profonde, mais aussi à la distribution de leur position par rapport au centre du proton. Les expériences de diffusion inélastique conduisent à imaginer un proton dans lequel les partons seraient présents un peu partout. Mais plus on s'éloigne du centre du proton, plus la fraction d'impulsion et d'énergie portée par les partons est faible. Ces expériences ont aussi ouvert la voie à des nouvelles recherches pour comprendre la contribution des partons au spin global du proton. Il y a une troisième voie pour tenter de comprendre la structure du proton. Et si on s'intéressait à la manière dont il se forme ? Dans l'idée que l'examen de cette formation nous procure des informations sur sa structure. Mais comment faire pour former un proton ? Eh bien, depuis des décennies, c'est quelque chose que l'on sait faire. Dans un collisionneur, un accélérateur ou deux faisceaux se rencontrent, des électrons viennent percuter leurs antiparticules, c'est-à-dire des électrons dotés d'une charge positive appelée positron. En se rencontrant, électrons et positrons se désintègrent, s'annulent. Ils se transforment en énergie, en un état de vide excité duquel naissent de multiples paires de particules et d'antiparticules. Il est choisi de détecter les annihilations produisant exclusivement une paire protons-antiprotons. De cette manière, nous obtenons des informations sur la distribution des charges en leur sein au cours du temps et par conséquent, une vue sur l'évolution temporelle du système depuis l'état du vide excité jusqu'à la formation du proton. Pour que cette formation ait lieu, doivent jaillir du vide excité, des gluons et au moins trois paires de quarks et antiquarks très proches dans l'espace et dans le temps. Ils évoluent, les quarks pour donner un proton et les antiquarks un antiproton. Les expériences d'annihilation menées dans différents pays ont montré de manière inattendue des oscillations régulières dans la distribution des charges électriques et magnétiques. Selon un modèle auquel IRFU et IGC Lab ont collaboré, décrivant la formation du proton par l'annihilation, ces oscillations pourraient s'expliquer par la coexistence, lors de la formation du proton, de plusieurs configurations de sa structure interne, lesquelles sont en compétition. Ce modèle expliquerait aussi la différence des distributions des charges électriques et magnétiques que les expériences de diffusion élastique ont mis en évidence. Alors, les mystères du proton se sont-ils éclaircis ou épaissis ? Ce que l'on peut dire, c'est que lorsque l'on sonde le proton de différentes manières, on obtient des images différentes, avec lesquelles on se forme des représentations différentes de la structure du proton. Mais ces représentations ne sont ni contradictoires, ni incompatibles. Notre vision actuelle du proton va bientôt être complétée par de nouvelles images. Elles vont être obtenues grâce au grand collisionneur électron-ion, l'EIC, actuellement en construction à Brookhaven, aux Etats-Unis. Les premières collisions sont prévues dans une dizaine d'années. Les énergies en œuvre seront beaucoup plus grandes que dans les expériences actuelles. Par conséquent, les protons seront observés avec une meilleure résolution. Les distributions de position et d'impulsion seront mesurées avec plus de précision. En particulier, les chercheurs ont l'ambition de mieux comprendre le rôle des gluons dans la structure du proton. Grâce à l'EIC, nous allons bientôt approfondir notre connaissance des mécanismes par lesquels les constituants du proton créent ces propriétés observées. Et peut-être, à l'heure de nous finir, pour résoudre les mystères du proton. À l'IRFU et à IGC Lab, chercheurs et chercheuses sont déjà à pied d'œuvre pour concevoir des parties de détecteurs et simuler les expériences qui seront menées à l'EIC. Rendez-vous dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501